Eh bien, chers frères, à la question du pharisien, quel est le grand commandement ? Jésus donne une réponse à deux volets. Tout d'abord, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit. » Et ensuite, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le second est semblable au premier, dit Jésus. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Il fait un lien quasi indissoluble entre les deux commandements. Comme pour dire « Tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes ton Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. » Comme pour dire « Montre-moi l'amour que tu as pour ton prochain et je te dirai l'amour que tu as pour moi. » Le premier, l'amour de Dieu, est la source de l'amour qui permet d'aimer le prochain. Si je reçois l'amour de Dieu, je peux aimer mon prochain. Mais si je reçois l'amour de Dieu et que je n'aime pas mon prochain, c'est que j'ai mis une entrave à l'amour de Dieu. Je pense aimer Dieu, mais je n'aime pas mon prochain. Je ne peux pas dire « J'aime Dieu et je n'aime pas mon prochain. » Le Seigneur veut montrer que les deux commandements qui représentent symboliquement la poutre verticale de la croix, l'amour de Dieu, et la poutre horizontale de la croix, l'amour du prochain, sont indissolubment liés. Je ne peux pas les séparer. De même, l'église, en général les églises de Pierre, et aujourd'hui nous célébrons la dédicace de la Bastiale, de toutes les églises d'ailleurs, dont on ne connaît pas la date de consécration, comme pour nous rappeler que le bâtiment de pierre dans lequel nous prions permet d'édifier les pierres vivantes que nous sommes. Elle nous rappelle justement la croix, puisqu'elle est faite en forme de croix, qui nous conduit à Dieu et à aimer le prochain. Jésus en fera un tel principe de vie chrétienne qu'il dira que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour, que vous aurez les uns pour les autres. Voilà pourquoi il dira aussi, « Je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. » Et le « comme moi je vous ai aimé », c'est bien sûr la croix. Sur la croix, le Seigneur a donné, a déversé sur le monde son amour infini. Il a les bras étendus comme pour dire « L'amour de Dieu que je suis, je l'étends à tous les hommes de la terre. Je les embrasse dans mes bras pour les élever à l'éternité de Dieu. » La croix est comme la pointe qui vient déchirer le ciel pour faire descendre sur terre l'amour infiniment miséricordieux de Dieu qui prend les hommes dans cet amour pour les élever jusqu'à l'éternité bienheureuse. Mais ceci dit, il faut que l'homme accueille l'amour. Il faut que l'homme renonce à lui-même pour accueillir le mystère de la croix, le mystère de l'amour. Jésus le dira, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Voilà pourquoi aussi Jésus dira, « Si vous n'aimez que vos amis, vous ne faites rien d'extraordinaire parce que même les païens peuvent en faire autant. » Je vous demande non seulement d'aimer vos amis, mais d'aimer vos ennemis. Et Jésus peut le dire d'autant plus qu'il a donné sa vie pour les hommes qui étaient tous, sans exception, des ennemis de Dieu. La seule exception, pourrait-on dire, c'est la Vierge Marie qui avait reçu une grâce par anticipation du mystère de la croix qui la rendait pure dès sa conception. Mais cette grâce vient encore du mystère de la croix. Marie est sauvée par son Fils bien-aimé. Autrement dit, mes chers amis, nous avons du travail, un immense travail qui nous concerne tous sans exception. Nous devons apprendre à aimer. C'est dessus l'amour, c'est sur l'amour, dit Jésus, que nous serons jugés. Des trois vertus théologales que nous recevons, la foi, l'espérance et la charité, seule la charité demeurera dans l'éternité. La charité, c'est la capacité d'aimer de l'amour de Dieu. J'aime Dieu avec son amour et je reçois son amour pour aimer mon prochain. Ça, c'est l'enseignement central du Christ. Il en fait un point d'honneur à l'annoncer à tous. Et il reproche durement aux pharisiens comme aux saduciens. Vous avez entendu dans le début de l'évangile, les pharisiens apprennent que les saduciens se sont fait renvoyer pètre. Les saduciens, ce sont ceux qui se distinguent des pharisiens par deux choses. Ils refusent le mystère de la résurrection et l'existence des anges. Saint Paul, d'ailleurs, jouera sur ces deux critères pour pouvoir s'échapper de la prise de ces deux catégories de juifs. Alors, les pharisiens se disent, les saduciens sont faits prendre au piège, nous, on va essayer, on va essayer de l'avoir. Et voilà qu'ils posent la question pour mettre encore Jésus à l'épreuve. Et Jésus les renvoie toujours au même principe, à la même chose. Si vous n'ouvrez pas votre cœur, si votre cœur reste fermé, et il les traitera d'hypocrites, parce que leur cœur n'est pas en accord avec les actes qu'ils posent, vous ne comprendrez pas le mystère de l'amour de Dieu. Et donc, par conséquent, vous ne comprendrez pas le mystère du salut. Jésus nous invite vraiment à nous jeter à ses pieds, devant le mystère de la croix, afin d'accueillir la puissance de sa miséricorde divine. Nous avons tous besoin de dire, Seigneur, aide-moi, ouvre mes yeux, relève-moi, de mes péchés. Donne-moi ta miséricorde, ton amour miséricordieux, afin que je puisse aimer de l'amour que tu me donnes. Quand nous venons à la messe dimanche, nous venons chercher l'amour de Dieu, chercher la miséricorde de Dieu, pour aimer Dieu et aimer notre prochain. c'est le but et le sens ultime de la pratique dominicale. Si je viens recevoir la communion, la sainte communion, c'est pour laisser Jésus demeurer dans mon cœur. C'est pour laisser Jésus habiter mon cœur. C'est pour laisser Jésus déverser dans mon cœur l'immensité infinie de sa miséricorde. C'est pour laisser Jésus guérir mes plaies, les plaies de mes péchés, les plaies que mes péchés ont causées à mon cœur meurtri, pour que le Seigneur puisse les penser, colmater les brèches, afin que je puisse, de cet amour miséricordieux qui renouvelle mon cœur en profondeur, aimer Dieu en vérité et mon prochain comme moi-même. Ainsi, quand je viens à la messe dimanche, je viens recevoir l'amour nécessaire pour que je puisse vivre ma vie chrétienne. C'est ça le sens ultime auquel le Seigneur nous appelle. Et je vais terminer par le cœur immaculé de Marie. La Sainte Vierge Marie était branchée, pourrait-on dire, 24 heures sur 24 sur le cœur sacré de Jésus. Saint Luc le montre dans son évangile. Sans cesse, elle médite, elle le rumine, pourrait-on dire. Elle contemple la vie, les mystères de la vie de son fils bien-aimé. Et la Vierge Marie révèle aux trois enfants de Fatima que son cœur immaculé est le refuge et le chemin qui nous conduit vers Dieu. Elle révèle que, à travers ce vocable, Notre-Dame du Rosaire, dont elle s'est prénommée le 13 octobre 1917, que c'est par son cœur immaculé qui est un cœur de mère qui éduque son enfant pour lui montrer la profondeur de sa méditation et de sa contemplation qu'elle n'a cessé sur terre en vivant cette intimité avec le cœur sacré de son fils bien-aimé. Mes chers amis, c'est une invitation claire et nette aller à cette mère au cœur immaculé, cœur vierge tout péché pour puiser dans ce cœur de mère la source nécessaire qui me permet d'éclairer le cœur sacré de Jésus, ce mystère que le Seigneur révèle à travers ce cœur de mère pour éclairer aussi que nous avons besoin de dire oui à Dieu. Marie est l'icône même de celle qui a dit oui à Dieu par qui tout fut possible et sans qui le salut n'aurait pu être possible parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il a voulu passer par cette mère pour venir en ce monde. De même, il veut que vous l'adoptiez, que nous l'adoptions comme mère dans le ciel pour qu'elle puisse nous aider à dire oui chaque jour à l'amour de Dieu. Amen.